Il y a encore de la place pour tous les jours jusqu'à la finale. C'est Pizanpras qui commence au service dans cette rencontre. Sous-titrage ST' 501 Il faut dire que Pizanpras a perdu une fois son service contre Boris Becker. Il avait eu un petit moment d'absence. Il a perdu son jeu de service sur deux volets et un bon retour de la part de Boris. En tout cas, deux doubles fautes aussi, me semble-t-il. Regardez, cette accélération, ça démarre assez bien. Balky sortit légèrement de la part de Korda. Paul Anacone est là, bien sûr, aux côtés de Todd Snyder, le préparateur physique de Pizanpras. Et il commence très fort. Une première à 192 km heure, 1-0 pour Pizanpras. Voici E-Telsat. C'est la télévision numérique du futur, transmise par les satellites Hotbird à 13 degrés Est. E-Telsat, c'est partout des images parfaites et un choix fantastique d'émissions les plus variées en français et dans un très grand nombre de langues. Alors demandez vite à votre installateur l'antenne satellite Hotbird d'E-Telsat et préparez-vous à passer de sacrés bons moments. E-Telsat, la nouvelle télévision. Comment définiriez-vous l'avenir à une époque où tout va de plus en plus vite ? Par la responsabilité ? Par des décisions qui n'entravent pas votre progression mais qui vous laissent des options ouvertes ? Ou par des solutions adaptées à toutes les situations flexibles et modulaires ? Scénic, le nouvel ordinateur personnel de Siemens-Nikstorf. L'open de Paris-Bercy avec E-Telsat, le satellite de télévision. 1-0 pour Sampras. 3 minutes de jeu dans cette rencontre. Lui de vitesse là. Il a pris très tôt Pits Sampras. C'est vrai qu'il s'attend à ce que la plupart des deuxièmes balles de service de Corda arrivent sur son revers. Corda qui va devoir utiliser son service des gauchers. Une corde cassée semble-t-il. En général, c'est plutôt Pits Sampras. Qui casse en premier ? Je ne sais pas si c'était encore cassé ou bien... Un problème de tension, je ne sais pas. Un problème de tension, voilà. En tout cas, le voilà sous pression, Maître Corda, dès son premier jeu de service. C'est fait, s'il vous plaît. Merci. Ok, est-ce que c'est bien fait de la part de Sampras ? Deux accélérations très percutantes. Le match démarre sur des bases très élevées, hein, Virginia ? Oui, plutôt de la part de Pits Sampras. Corda était un tout petit peu hésitant sur ses services en début de jeu. Balle de break pour Pits Sampras. Quel angle a-t-il trouvé sur ses deuxièmes, Corda ? C'est la marque de la confiance, Bruno. Servi d'une deuxième si efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Volé très sèche, la part de Corda. C'est le bon. Il y a un jeu solide de Corda qui a sauvé une balle de break, un peu partout dans cette première manche. C'est repris à temps, menée 30-0 sur son jeu de service, Petre Corda. Aïe, 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 que c'est beau. Une première à 192 km heure. Merci. Très bon relanceur, Petre Corda, avec un bon coup d'œil. La variété des trajectoires s'impose chez Pits Sampras. Avec la consistance. Ace numéro 2. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas sur moi, mais j'ai l'impression que Bruno Réguet était plus proche que moi. Voilà, les Bruno sont d'accord. Je l'annonce. Et encore un très bon jeu, remporté par Pits Sampras. Ce match promet, Sampras mène 2-1 dans la première manche. Sampras mène 2-1. Die C-Klasse ist jetzt noch schöner, sicherer und komfortabler geworden. Formel 1-Fahrer Mika Heckenen testet, ob sie auch dynamischer ist. Morgen, sphier mal à la fin. Oui, c'est clair. C'est un peu court de la part de Petre Corda. C'est clair. Attention aux accélérations de revers de Petre Corda, orienté courtes croisières, qui sont exceptionnelles. Je crois qu'il y a peut-être Irlandais. Il y a un deuxième de la part de Petre Corda, un deuxième un tout petit peu faible en vitesse. Il n'est pas très bien placé. Dommage il aurait pu passer Petre Corda, il y avait de la place. A gauche comme à droite, Regina Ekstraiková, qui fut une très bonne joueuse tennis. Elle aussi, la femme de Petre. Elle avait beaucoup de talent, très beaucoup de droit, mais elle a préféré se consacrer à son mari. attention. Balle de break à nouveau pour Sempras. Balle de 3-1. Les balles de break contre lui, faites recorder après l'initiative. Les balles de break contre lui, faites recorder après l'initiative. Deuxième balle de break pour Petre Sempras dans ce jeu. Qu'est-ce qu'il est contre un très Petre Sempras. C'est bien servi. Encore une fois, avec un très bon bel angle, la part de Corda. Il y a deux choses chez Corda, dès qu'il est en danger. Soit il cherche le revers de Petre Sempras avec beaucoup d'effets. Soit il prend le filet. ... ... ... ... Applaudissements Aïe, 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 superbe, il y a tout dans le tennis de Petro Corda, et là il est monté au filet sur une très bonne approche, un slice, il avait le corps avance dans la balle, il reste assez fléchi, il trouve une excellente augure de balle, bon toucher aussi, Superbe, stop volé, pour égaliser à deux partout, Corda vraiment très bon Applaudissements Applaudissements Marche de grande qualité, on a beaucoup de points gagnants, on est qu'à deux partout Applaudissements Magnifique Applaudissements Applaudissements Rénistré pur, celui de Petro Corda, avec un bras gauche d'une pureté exceptionnelle, et d'une vitesse qui me fait passer à celle d'Henri Lecomte souvent Applaudissements Et oui, tout le public avait pensé que cette balle pouvait passer le filet Je suis baba devant la qualité des frappes, des deux côtés Applaudissements Des services à 185, la part de Pizzantas ne suffisent plus toujours, parce que le retour de Petro Corda est très incisif Applaudissements Applaudissements C'est la course en tête dans cette première manche, il mène 3 dix Et puis le retour de Petro Corda, il s'encrince, il fait la course en tête dans cette première manche, il mène 3 dix Deux après 18 minutes déjà. Bienvenue sous le soleil de Californie. Hey mec, s'il ne pleuvait pas, je serai tous en train de vous écraser. D'abord, un petit départ croisé, tu vois, de... Après je t'éclate sur le premier pas, et puis je te passe à droite. En même temps, on peut espérer d'être mauvais, comme ça tu ne peux pas le faire meilleur. Et puis là, je m'arrête. Tiens, de moi je peux vous, là le soleil. L'Open de Paris-Bercy, avec Café de Columbia. Pour l'instant, peut-être Corda a gagné un petit peu moins facilement ses services que Pete Sampras. Il n'y a toujours pas de break. 3-2 pour l'américain. C'est déjà la deuxième double faute pour Corda. C'est déjà la deuxième double faute pour l'américain. Merci. ... ... ... ... ... Souvent j'aime mes pizantas par les gauchers, je n'ai pas des joueurs comme Ruzetsky, comme Ivan Ichevich et bien sûr Petr Korda. Petr Korda qui sert majoritairement le revers. Trois fois sur quatre je dirais sur sa première. Oui, accélération plus précise à la part de Petr Korda. Il avait raté une dans le jeu précédent, là il s'est mieux appliqué, ce qui concerne son petit jeu des jambes. Et nous voilà à trois partout. On a entendu Bruno Rebeu qui demandait à Korda s'il fallait si je fais le cours. Il y a un petit peu de transpiration, il faut dire que c'est très chaud à Bercy. Je ne sais pas comment il fait pour rater cette accélération pizantas parce qu'il avait très bien préparé son attaque. Et c'est à la fin de la part de Petr Korda, évidemment qui est un peu répartie. Attention, deux fautes directes de la part de Pete Sampras, il s'est mis en danger pour la première fois, d'ailleurs ce sont jeux de service. Applaudissements. On n'a pas encore servi Pete Sampras sur le ventre des cordes. Applaudissements. Bienvenue dans les champs de Pete Sampras. Applaudissements. Applaudissements. Et point gagné en deux temps, grâce à un retour dans les pieds de la part de Pete Sampras, doit enchaîner d'une manière plus rapide peut-être Pete Sampras derrière sa première. Applaudissements. Oh, quel risque avait-il pris sur sa deuxième ? Oh ! Et on a vu le cabri là qui grimpait sur les panneaux publicitaires. Mais quel risque pris non seulement sur sa deuxième mais également sur sa volée. Regardez où elle atterrit. Sur la ligne. Il faut qu'il voleille très bien aujourd'hui Pete Sampras, il le sait. Il a besoin des volées décisives, des volées jouées en débordement ou à contre-pied mais bien sèche. Applaudissements. Applaudissements. Oh la la, superbe ! Un angle de cours magnifique et s'embrasse maintenant 4-3, on est dans la première. Nous avons inventé le processeur Pentium 2 pour que votre PC puisse réaliser des choses extraordinaires. La moindre des choses était de trouver un moyen aussi fabuleux pour l'annoncer au monde entier. Et c'est parti pour un tour. ... ... ... ... ... un excellent humain un excellent colombian coffee 100% colombian coffee, handpicked by juan valdez the richest coffee in the world L'Open de Paris-Bercy, avec Eutelsac, le satellite de télévision. Un match de très très haut niveau, ici à Bercy, entre Pete Sampras et Petr Corda. Sampras qui mène 4-3. Il le trouve très rapide, Pete Sampras. Il compte très bien. Il ne laisse pas surprendre par la longueur des balles de Petr Corda, ni par ses accélérations. C'est normal que le match soit de ce niveau entre le numéro 1 mondial et celui qui est le plus en forme. Corda qui réussit son deuxième ace. Il doit mettre, Petr Corda, de plus en plus de pression sur le revers de Pete Sampras. Il doit obliger l'américain de passer et de passer dans des positions difficiles. On sait que Petr Corda n'a même pas trop volayé, mais il s'est fait violence lorsqu'il a besoin. Encore une bonne première. Trois aïs à deux pour Corda. «Bruits de Pé-Bruits de Pé-Bruits de Pé-Bruits de la Côte, pour les membres de Pé-Bruits de la Côte. » «Vous-titrage Société Radio-Canada » La balle de pique sans prince qui avait effleuré le filet. Et Corda égalise. Quatre jeux partout. Toujours beaucoup de suspense dans cette première manche. Il faut rappeler que Pete Sampras a eu trois balles de break. Mais elles ont été parfaitement sauvées par Corda. Un premier set très équilibré. Dans lequel Pete Sampras a un peu plus de mal avec son service. Alors que Pete Sampras a un peu plus de mal avec son retour de reverse. Il est magnifique ce retour gagnant. Première à 193 km heure. Il anticipe très bien Corda. Il raccourcit le geste. La balle qui est fusée là sur cette surface. Une première mauvaise volée de la part de Pete Sampras. Il craignait peut-être le retour de Corda. Le revoil à 030. C'est la deuxième fois dans ce set qu'il est mené 030 sous son service. Il a touché la ligne. Incroyable. C'est incroyable. La balle qui a longtemps longtemps hésité. On va revoir cette volée. Volée qui a beaucoup flotté surtout. C'est une volée de défense. Pete Sampras a mis la raquel. Et regardez. Poum sur la ligne. On ne voit pas très bien mais c'est la décision du juge de ligne. Un spectateur bien connu. Il a gagné Roland Garros. Vraiment. On ne le reconnaît peut-être pas aussi bien sans sa cheveille. Poum sur cette accélération. Quelle détermination la part de Corda. Regardez. Dans les chars de concours, Pete Sampras joue trop court. Trop sur la défensive. Et deux balles de break pour Pete Sampras. Pour Pete Corda sur le service de Pete Sampras. Et c'est Pete Corda qui est allé chercher ce break. Quelle solidité. Quelle fulgurance dans ses accélérations de revers. Il mène maintenant 5-4. C'est l'heure de penser de votre télévision. Il est temps de penser de votre télévision en une nouvelle façon. Laisse-la booker les vacations de votre futur. Use-la aujourd'hui comme un guide de programme électronique. Communique avec les systèmes qui sont encore à venir. Learn à l'utiliser par letting vous enseigner. Open doors to shops around the world. Or even have it tell you when your laundry is done. And still expect it to be as easy to use as ever. Simple ideas. Simply well done. Grundig. Made for you. Sculpté dans l'air du changement. Hyundai. Petre Corda sert pour le gain de la première manche. Il mène 5-4 face à Pete Sampras. Il vient de faire un jeu de retour époustouflant, Petre Corda. Il garde le même niveau sur les deux premiers points de ce jeu de service. 3 balles de 7, 3 balles de première manche pour le check. Et Pete s'en pense qu'il n'a même pas couru. Rien à faire, il est battu dans sa première manche, 6-4 en 35 minutes. Prix de vitesse dans le tennis de concours Piet Sampras sur ces deux derniers jeux, par la vitesse d'accélération de Petr Corda. C'est vrai que Corda est un des meilleurs shot makers du circuit, sa balle est très imprévisible, cache bien les trajectoires. En tout cas, meilleur relanceur Petr Corda que Piet Sampras dans ce premier set. Première qui n'était pas très rapide, 147 km heure. Non, je me demande s'il n'y a pas une erreur avec la machine. Un petit peu sonné la Piet Sampras. Il doit réagir très vite. Il doit absolument lever son niveau des jeux, Piet Sampras très tôt dans ce set. Curieux, Virginia, Piet Sampras qui ne sert pas très fort. Là, je ne pense pas que la machine se trompe. Et là, il n'a pas de réussite en plus. Je pense qu'il n'a pas encore digéré la fin du premier set, qui a été extrêmement fulgurante pour lui. Et là, il tente de se reprendre, de reprendre ses esprits. Sans avoir servi très bien, il met nos scores dans ce premier jeu. C'est très bizarre tout de même. Sampras qui semble avoir peut-être un petit problème physique. On va vite en juger. Une balle sur la ligne, une balle qui a fusé. Mais bon, peut-être que Sampras n'a plus réagir sur cette balle. On va voir, on va voir bien. Voilà, une bonne première claquée cette fois. Voilà, il va mieux. Il a peut-être essayé un petit peu de perturber Corda. Sampras remporte le premier jeu de cette deuxième manche. Alors, lors du changement de côté, le kiné de la Tepetou est venu inspecter la cheville Gaugeux. Peut-être Corda, mais vraiment, ça forme très bénin. Et on joue deux balles dans ce cas-là, Virginia. On rejoue le point, puisque c'est le retourneur qui a cassé la corde. Oui, j'ai donc eu une intervention rapide du kiné de la Tepetou qui a juste observé la cheville de Corda. Pas de problème, semble-t-il. Ni pour Sampras. C'est parti ! Oui. Sampras qui a essayé peut-être un petit peu de casser le rythme de Corda qui était vraiment impressionnant dans la fin du premier set. Il court beaucoup, Pits Sampras, en ce moment. Et là, c'est la maîtrise de la part de Petru Corda qui alterne longueur des balles et angles pour croiser. Il n'y a pas de schéma tactique plus efficace aujourd'hui dans le tennis moderne. Et voilà, c'était enfin un revers un peu plus frappé de la part de Pits Sampras, une balle prise un peu plus tôt. Un revers à la corda, un petit peu. Ah oui, il doit donner un peu plus de vitesse lui-même à sa balle côté revers, puis il s'en place, sinon il reste trop défensif. Il avait eu trois balles de break au début du match. Pits Sampras, depuis, il a bien du mal à relancer le service de Corda. Oui, il y a eu pas mal de jeux serrés sur le service de Corda, mais les points importants étaient gagnés par le check. On n'arrive pas du tout à résoudre ce problème de retour, retour de revers lorsqu'il est un tout petit peu sorti du cours, Pits Sampras. Égalisation donc pour Corda dans cette deuxième manche. Sampras commence à jouer un petit peu avec le feu. Dommage, dommage la part de Sampras, qui est temps de couper mieux la trajectoire sur les angles de sortie par Corda. Dommage, dommage, dommage la part de Sampras, qui est temps de couper mieux la part de Sampras, qui est temps de couper mieux la part de Sampras. Une nouvelle fois, Pits Sampras mené sur son service. Deuxième service à 540 seulement, un peu courte aussi la part de Sampras. Mais ça, c'était mieux, mieux placé. Je pense qu'il est en train de réfléchir à quoi faire sur son service, Pits Sampras. Je pense, Bruno, qu'il pense que le retour de Pétre Corda est aussi incisif grâce à la vitesse que Pits Sampras donne à sa balle. Pétre Corda s'appuie un peu plus sur la vitesse adverse. Donc, peut-être qu'il est en train de réfléchir, alterner un peu plus, viter ses placements. Là, il s'est fait prendre encore une fois par un retour percutant. Il domine dans le domaine du retour. Corda, c'est une évidence et c'est une balle de break. Une balle de 2-2 à 1. Sampras qui ne sert pas assez de première balle. C'est 45% dans ce 7 et 50% sur l'ensemble du match. Ce n'est pas suffisant. Ça, c'était une meilleure deuxième, servie à 180. C'est une première, Virginie. Ah, pardon. Ça a baladé le fil. Oui. Déjà qu'il n'en passe pas beaucoup, je crois que vous lui en avez bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de réussite des points gagnants sur ce deuxième Pitzampras. Il n'est qu'à 45% de la réussite. Et c'est là où son problème se pose. Eh bien, voilà la preuve, une nouvelle fois, que Pitzampras doit absolument améliorer son pourcentage de première. En tout cas, il est déstabilisé, Pitzampras, sur ce jeu de service. Le chaos n'est plus très loin. Deuxième balle de break pour Corda. Là, il a bien varié. Corda ne se prendait pas à un service sur le run. Le chaos, je ne vous dirais pas quand même, Bruno, parce qu'on a vu souvent Pitzampras faire dans le premier set. Même être mené dans un deuxième et revenir dans un match. Tout est possible pour le numéro 1 mondial. Mais en tout cas, beaucoup de problèmes. Voilà un EIS qui était une des premières les plus rapides de Pitzampras. Quatre EIS à trois pour l'Amérique. C'est effondré sur ce volet, Pitzampras. Poignet qui n'a pas tenu du tout, poignet qui a flotté. Balle prise aussi un tout petit peu derrière. Voyons, celle-là au ralenti. Eh oui, sa course manque un petit peu de vivacité. Il est un petit peu trop loin du filet. Oh, ça c'est génial. Comment fait-il pour trouver un tel angle alors qu'il semblait dépassé par la balle ? Je n'en sais pas. Troisième balle de break pour Fred Corda dans ce jeu. Une belle maîtrise tout de même pour sauver ses balles de break. Et je crois qu'il doit se servir à ce stade du match un peu plus souvent sur le cou droit de Petr Corda. Il n'a pas non plus servi sur son ventre au check. Il n'a pas de chance. Oh ! Oh là 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 ! Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui lui arrive ? Deux volets faciles ratés par Pete Santras ? Peut-être nerveux, peut-être un petit coup de pompe, je ne sais pas, mais il semble avoir un petit quelque chose. Il s'embrasse en tout cas. On doit se battre dans ce jeu. Il a déjà sauvé trois balles de break. Bon longueur des balles. Oui, il a trouvé la ligne, il s'embrasse. Et il remporte finalement ce jeu, mais que ce fut dur. 2-1 pour l'américain dans la deuxième manche. Il s'est renté. Il s'est renté. Il portait tout le temps. shinèpo lights, tiens te dis. Enagemment, il s'en fiasme dans une petite guide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, là il a été patient avec son revers, il a trouvé une bonne longueur de balle, il a cherché aussi le contre-pied, ce qui est très bien de faire contre Petr Corda Il faut quand même dire qu'il avait quelques problèmes physiques ces derniers jours, Pete s'en trace, notamment une douleur au bras qui nécessite des soins après chaque entraînement Mais disons que les joueurs doivent faire avec les petits bobos tout au long d'une saison Et bien voilà, alors que tout le temps paraît sembler mal en point, il a fait l'occasion de faire le trou dans cette deuxième manche Se precipitait un petit peu Corda là sur la dernière volée très haut Applaudissements Applaudissements Non, ça sort je crois Alors qu'il avait plutôt l'initiative dans cet échange Encore une balle de break gâchée en quelque sorte par Pete Sampras, c'est la quatrième qu'il laisse passer dans ce match Il en reste une nouvelle balle de 3-1 pour Pete Sampras N'est pas très inspiré sur les balles de break pour lui, Pete Sampras 5 balles de break sauvées par Pete Sampras, ça commence à faire beaucoup Surtout que Corda est un spécialiste des balles de break gagnées, des balles de break converties D'ailleurs numéro 1 mondial pour ce qui est des balles de break converties Alors voilà une nouvelle balle de break, c'est la troisième dans ce jeu et la sixième depuis le début du match Il est en retour beaucoup trop court Applaudissements Alors juste pour l'anecdote, c'est un classement qui n'est pas très 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 évocateur Surtout que dans un match, mais sur l'année Pete Sampras sauve 50% Converties pardon, 50% des balles de break qu'il obtient Une sur deux Aujourd'hui il en est à 0 sur 6 pour l'instant Ah non, ça c'est pas beau du tout S'élevé trop tôt, il a reculé Pete Sampras Alors qu'il sait que 3 fois sur 4 pète corde à faire côté revers 1 s'élevé 1 s'élevé 1 s'élevé 1 s'élevé Et oui, voilà, un retour beaucoup plus agressif de la part de Sampra, suivi de la montée à contre-temps dans le dos de Petr Corda, c'était extrêmement payant. Mais voilà un deuxième jeu très disputé. Ah, il joue bien, les points importants, Petr Corda. ... ... ... ... ... Regina, reste calme. Regina, c'est Madame Corda. ... 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